C'est tendant sur 740 hectares, sur la seule ville de Roy-Malmaison, le parc naturel urbain englobe des zones d'habitat et des espaces verts, à quelques kilomètres seulement de Paris. L'atmosphère, c'est un petit peu le calme, le repos, le déstressement. On n'existe pas, mais bon, c'est un petit peu la relaxation. Il est possible de parcourir jusqu'à 9 km de voies piétonnes au sein du parc naturel urbain, à l'écart de tout trafic routier. Ce vaste espace vert est ainsi devenu le domaine privilégié des sportifs et des amoureux de la nature. C'est permis à toute personne, vélo, roller. Il y en a qui font du footing, il y en a d'autres qui viennent très régulièrement, comme nous, dans le bois de 5UQFA. Ces deux habitués du parc naturel urbain préfèrent le bois de 5UQFA pour s'adonner deux fois par semaine à leur sport favori, la marche pédestre. Cette activité leur permet de profiter pleinement de l'observation de la faune présente autour de l'étang de 5UQFA. Où il y a des hérons, des foules, des canards, et on a même vu une année une biche, ce qui est excessivement rare. On peut faire toute la matinée de la marche dans ce domaine sans s'y perdre. Le bois de 5UQFA peut aussi être un lieu d'échauffement, pour les joggeurs ou vététistes, grâce à des aménagements adaptés. Ces sportifs plus endurants pourront ensuite suivre le sentier de grande randonnée de pays aux marques rouges et jaunes, qui les conduira vers un chemin plus technique, au cœur du vallon des Galicours. Ça nous donne un point de vue sur la Seine, le Rueil de Malmaison, le Mont Valérien, qui est absolument superbe, la Défense aussi. C'est vrai que pour moi, c'est un endroit très sympathique pour faire du sport. Pour cette partie-là, je reste une demi-heure, 45 minutes, avec une très belle montée. Ça fait un très beau dessin et je suis en train de préparer des courses pour fin septembre, en vêteté. Pour moi, le parcours est absolument splendide. Depuis 2010, une passerelle assure la jonction entre le vallon des Galicours et la plaine des Clozots en enjambant la RN13. Cette infrastructure permet ainsi de rejoindre les bords de Seine, situés quelques centaines de mètres plus loin, sans croiser la moindre voiture. Le point fort de Rueil, c'est qu'on a tout à long de la Seine, on a la verdure. Et ça, vraiment, on ne le trouve pas ailleurs. J'habite à Rueil 2000, à côté de la gare. Et en fait, là, c'est à côté, c'est à deux pas, on vient toujours à pied. Quand je cherche les enfants le soir, on passe d'abord faire une petite balade ici, sur la Seine, et après, on rentre. Ça fait du bien, en fait, après une journée de chargée de travail, surtout dans Paris, avec tout ce qui va avec le bruit, le béton, les immeubles. Cette promenade dépaysante s'étend de Bougival à Nanterre et continue au-delà. De quoi occuper les enfants jusqu'au coucher du soleil. Moi aussi, j'aime faire des balades la nuit. La nuit aussi ? Oui. Pour continuer la balade un autre jour, le parc du château de la Malmaison permet de découvrir une nature plus ordonnée. Le parc de la demeure de Napoléon Ier et Joséphine de Boarnay est le témoin de la passion de l'impératrice pour la nature. Ses jardins de style anglais offrent aux visiteurs, comme Française et sa petite fille Océane, l'occasion de se promener et de découvrir l'histoire du couple impérial. Nous sommes allés voir le tombeau de Napoléon aux Invalides. Je voulais lui montrer la Malmaison, qui était quand même la maison de Joséphine, dans laquelle elle se plaisait beaucoup et qui était toujours un havre de paix pour elle et qui l'est également pour les gens qui viennent le visiter. L'empereur venait souvent travailler ici, se reposer, à l'époque évidemment où il était encore général. Après ses batailles, il venait toujours se reposer ici. Et je trouve qu'on a gardé l'âme de Malmaison. On a l'impression d'être transposé un peu dans le passé. A cette époque, le domaine du château de la Malmaison était beaucoup plus vaste. Le parc du bois préau en faisait alors partie. Comme il faisait très beau, on en a profité pour venir manger à bois préau. C'est l'endroit où on pique-nique d'habitude. C'est vrai que c'est un endroit très agréable, où on peut se mettre sur l'herbe, il n'y a pas de bêtises à faire. Normalement, les petits ne sont pas loin, ils donnent à manger aux canards. Et voilà, on est bien. Allez, vas-y, lancez ! On l'a lancé là-bas ! Non, non, là-bas ! Venez, venez ! Il s'est fait tout bouger ! On a pité du pain et on a lancé des petits bouts. Et après, ils ont manger super vite. Ils s'étaient tous pésés. C'est à moi le bout, non, c'est à moi le bout, non, c'est à moi le bout. Parce qu'il y en avait quoi ? Donc ils voulaient tous avoir le bout. Comme sa petite soeur Clémence, Catherine découvrait ce jour-là le parc du bois préau pour la première fois. et les activités que l'on peut y pratiquer. C'est une très belle place pour jouer au football, pour passer du temps à la rivière. Je suis une nouvelle arrivante ici. Et donc, grâce à mes voisins et voisines, maintenant, je sais que je vais pouvoir venir avec ma famille, mes amis, ceux qui viennent de très très loin pour pouvoir partager ce moment avec eux. Le parc naturel urbain va s'enrichir d'un nouvel aménagement. Un plan d'eau artificielle doit compléter la mise en valeur de la plaine des Closaux. Ces travaux commenceront à partir de 2014. Merci d'avoir regardé cette vidéo !